salut à tous c'est bienvenu dans cette vidéo encore une fois parce que oui on a déjà fait la vidéo et on a eu un petit problème d'enregistrement sur des space en compagnie de red bon salut pour la deuxième fois donc c'est fait j'ai une mise à jour une vie déjà ça et à chaque fois mes paramètres sautent c'est chiant c'est chiant je vous le dis c'est très pénible bref des pays le 1 dans la dernière version du jeu sorti en mode hd parce qu'il est en hd le truc et c'est un faux mode hard même si je vais faire un l'espé complet dessus en mode hard dans un niveau difficulté le plus difficile donc là vous voyez c'est difficile que je peux au début du jeu et bien sûr on sera à 2 raid de son côté moi de mon côté moi qui joue lui qui se fout de ma gueule et j'espère que vous allez de quoi j'ai une question j'ai une question j'ai une question j'ai une question quoi une question quoi une question mais tu vas la poser t'appeler une question pourquoi d'être face parce qu'il est excellent ouais bonne histoire gameplay plutôt sympathique univers vraiment sympathique et puis j'adore ce jeu je suis désolé ceux qui trouvent que d'espé c'est encore un décès je dois non je vous signale que d'espé c'est celui qui a redonné goût au jeu d'horreur à beaucoup de gens il ya du cas il ya de la difficulté il ya d'un peu d'enquête il ya quelques énigmes à résoudre je suis désolé il est assez complet comme je veux il a redonné goût au jeu à la troisième personne soit ouais en tps et tu sais que là j'en suis au point où j'espère qu'on est en train d'enregistrer et donc c'est parti bien sûr qu'il y aura des vidéos on vous laissera la vidéo tranquille sauf si on a des trucs à dire tu vas être coupé au montage fait gaffe en même temps tu m'as levé tu m'as levé de ma torpeur je suis fatigué ou obligé à faire ça espèce de tortionnaire déjà donc si j'ai envie de te faire chier je te fais chier jusqu'au bout voilà elle est fait partie on commence on commence c'est parti donc c'est le chargement vous inquiétez pas là on peut parler on va dire l'économie certainement sans doute là je suis en train généralement je viens juste à préciser que généralement ce sera l'épisode de 20 à 30 minutes gros max ouais pas plus pas plus de 30 minutes voilà je vais faire l'espèce certes on va devoir le certes pardon il faut aussi que j'apprenne à parler français certes électronique art présente une production ea redwood shore présente j'ai une expérience directives premières localisées vaisseaux de forage uss ishimura directives secondaires dans l'espace de quoi il faut en l'espace ouais il faut aller dans l'espace il faut pourquoi attend il ya les vidéos qui commencent alors j'essaie qu'il y a même le dialogue non la belle blanche t'a l'air vachement paniqué qu'on dirait juste que tu as tes règles pardon excusez-moi oh ouais t'as une blague con tu crois que tu as les yeux bleus qui ça la blonde à la longue on lui demandera quand la croisera d'un jeu et donc salut à tous ici azur x et bienvenue dans star trek ou pendant je déconne non le jeu se loue ça dépend de quelle version parce qu'il y en a qui sont vraiment à craindre ah l'uss ishimura que le bon souvenir ouais ouais l'usg pardon excusez moi tu t'es trompé d'une lettre ah je viens de parler de star trek ça commence par uss chaque nom de vaisseau tu es en train de cons de considérer que l'ishimura pourrait pu être une underprime ah non 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 désolé l'ishimura c'est pas du tout une galette intergalactique on est d'accord l'ishimura il bat en tout point l'underprime et je m'en trouvais à rajout ils diront que l'underprime est meilleur ouais mais l'interprime il a la transport et tout il a des boucliers et tout ouais il tire des lasers et tout oui 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 mais l'ishimura il forme oui mais l'interprime il peut remonter le temps et puis il tord l'espace oui mais l'ishimura il peut forger ta mère oh comment tu parles ouais les mamans aussi on va se mettre toutes les mamans du monde à dos au coup je suis moi c'est meilleur ça se voit que c'est pas moi qui conduit je suis c'est toi ah non justement regarde moi je suis là là je regarde quand même demeurer qu'il se passe ou alors ils mettent le cul de la femme juste en face de lui ah 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 non non mais je pense qu'ils mettent le cul mais qui n'essaie de pas pourquoi la femme est réduite à un tel objet c'est-ce que... non mais... parce que la moitié des hommes sur terre... non qu'est ce que je dis 90 % des hommes sur terre sont tous des pervers pas moi et voici la gueule d'Isaac oh cette gueule de en fait il est demeuré Isaac, je suis persuadé regarde ça il n'a pas vraiment la tête du héros charismatique par contre avec le masque c'est pas la même puis bon être garagiste de l'espace ah t'es un ingénieur t'es un peu mieux qu'une garagiste oh t'as donné de la vie ouais c'est long j'étais mort tu ne vivais pas il y avait moustache man qui est passé là oh moustache ouais le mec en fait quand il passe devant toi tu remarques que sa grosse moustache qu'il a sur le visage vivement vivement que je ramasse oh putain didacticienne oui je suis franc mais didacticienne sur l'autre vidéo qui a été foiré par un sac par une mise à jour malgré vous je rectifie bon alors les réacteurs c'est mort cherchez pas les réparer c'est quoi moi c'est pas mal que je parle vas-y hein c'est moi qui est censé te couper je te disais malgré le fait que nos deux sont sortis quand même en 2008 c'est vrai qu'il a fait un coup de vieux quand même regarde la lumeuse comme elle marche regardez ça quoi je suis sûr que la moitié des viewers ont vu que le cul quoi je vais pas ouvrir ta porte de merde je sais ce qui m'attend derrière et franchement j'ai pas envie alors tu l'ouvres toi-même et tu vas tout seul c'est quoi je veux voir du sang des membres en moins des gens mourir toi mourir aussi non non c'est pas fallout voilà d'accord je mourrai pas au bout de 5 secondes elle était épique cette entrée de vidéo quoi oui je parle de fallout en mode survie où je meurs au bout de allez peut-être deux minutes de jeu un truc comme ça oui moi je m'en rappelle de la vidéo c'était la vidéo que t'avais essayé plutôt on va dire parce que j'ai le sorti c'était fallout en mode je crois que c'était là c'était encore très difficile où t'étais sorti d'un bâtiment et que tu t'es fait wake up par un mur oh oui oui de toute beauté franchement il ya moustache man tu ne vois que sa moustache mais il est magnifique cet homme c'est gomez de la famille adams je tiens à préciser que s'il est ce panique c'est raciste voilà c'est dit moi je veux pas être raciste je veux pas être raciste mais pour le moment il ya je sais même pas s'ils sont black ou s'ils sont juste très bronzés les mecs et toi si tu es juif c'est encore plus raciste le personnage par exemple attends bizarrement tu s'appelles isaac et tu es juif c'est vachement raciste non le truc le plus raciste qu'on peut trouver c'est il s'appelle isaac et c'est un jeu basé sur une religion fictive dans le cas dans le cas assez comique sur la religion ça se défend pas trop mal bon n'en veuillez pas je vais pas regarder le massacre je sais ce qui m'attend non si 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 on va voir le massacre tu veux le massacre voilà le massacre le beau massacre oh t'as la moitié du massacre c'est pas drôle j'aime voir tirer les gens dans le bon pas mal allez casse toi putain mais après on marcheront je tiens à préciser que moi je suis en portage d'écran sur Skype il est un duplex ouais c'est ça sur duplex j'ai quoi j'ai un décalage d'une seconde même pas mais ça l'a gacé ça va couper je le préviens à chaque fois pourtant non je parlais du Stremont qui essaye d'ouvrir les portes c'est quoi il disait moi j'ai un petit lag moi du coup c'est qu'il y a des conneries qui sont déjà passées c'est normal donc voilà moi je fais ma petite blague à chaque fois j'essaye de le prévenir pourtant mais non il écoute pas il se fait buter à chaque fois c'est un jeu vidéo il ne t'écoute pas j'essaye allez que t'en fasse moi un rêve ça c'est du couteau quoi c'est pas un couteau c'est un couteau c'est pas un couteau c'est un couteau voilà quand tu veux couper des mains il faut que tu tires comme ça d'accord ? non tu le sais ça marchera non il commence par les bras j'aimerais rien ça marche mieux vous venez de le voir j'ai peut-être mis cette balle dans la jambe du chip il n'est pas mort c'est l'aliment oui parce que j'aime pas insister quoi ah t'es un mode difficile hein c'est des sacs à pv aussi faut pas oublier je sais pas si ouais vas-y qu'on parle oui je voulais juste dire que la différence entre le mode difficile et le mode facile ou normal c'est juste que toi ta vie c'est moi en train de s'écrire une bière hein donc eux c'est des sacs à pv quoi autant dire que ma vie descend très vite oh de suite tu peux pas s'écrire un alcoolique attends le premier exemple que tu nous sors c'est toi en train de siffler une bière j'ai en moins en train de siffler un coca aussi si tu veux c'est pareil ouais ça fait déjà moins alcoolique on en a croisé d'autres sur le chemin Ouh le bec de pain de Godre qu'il a fait gare oups ah y'a 10 mètres tu vois que ça quoi Mais les plus moulants tes vêtements je pense et attention boobs un gros plan cette fois C'est abusé, c'est cassé. J'ai bougé et j'ai une latte qui a cassé sur mon canapé. Sac ! Espèce de sac ! J'ai des lattes de merde, c'est pas ma faute. Non, il faut que je change de latte, c'est moins cher. S'il vous plaît, donnez argent ! Il va se changer de canapé. Pourquoi tu me fais pas assez ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est pour toi. Pour la petite info, ça c'est ma partie solo et ça c'est l'autre vidéo. Sans son. Sans son. Comme Véronique. T'as compris la blague ? Si vous avez envie de pleurer suite à cette blague, je vous comprends. Oh, il y en a qui comprennent la référence et qui rigolent. Je suis sûr. Je vous entendrai. Moi je sais pas. Je suis fou, je suis fou, je suis fou. Alors, y a-t-il des jumpscares dans ce jeu ? Oui. Mais ne leur préviens pas ! Laisse-les se démerder. Ils faisaient peur aussi. Mais bah, je t'avais déjà dit. Oups. Je pense qu'il faut que je tape en a joué. Non. Si tu veux prendre la manette, prends la ma foi. Ouais, c'est par là. Je pense que j'aurai un peu de mal là aussi. J'en veux pas, mais je vais pas faire une demi-heure de route. Rien pour les devoirs. Oh. Tape un boulot, oui. Oh. 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 Attention, on est là dans la tête, c'est la peur. Il n'y a pas le temps de terminer de lire. Alors, ce jeu est basé sur le démembrement. Oui. Bah, maintenant, ton arme s'appelle cutter plasma. C'est un cutter. Qui est censé couper. Ah, tu tiens, mais de loin. Tu coupes, mais de loin. Première amélioration de la tenue. La staze. Ah, il faut un mot. Alors, par contre, j'avoue que l'armure, la dernière armure que tu développes en finit sans feu, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Bon, il faudra finir le jeu pour avoir, mais... Ouais, peut-être que s'ils sont gentils, on remontra, on renforcer, on relancerait une partie pendant longtemps. Ouais, seulement s'ils sont... Ouais, alors là, par contre, s'ils sont pas gentils, désolé, je... Et quel est le moyen pour qu'ils soient gentils ? Quels sont les moyens pour qu'ils soient gentils ? Ah, il faut déjà qu'ils likent la vidéo, qu'ils la mettent des centaines de fois. Chacun, hein ? Chacun, ouais. Et qui... Et qui louent... Qui font... Qui fassent des louanges sur mon gameplay légendaire. Alors ça, non. Ça, vous n'êtes pas obligé, parce que je sais que c'est impossible. Parce que ça arrivera jamais. Oh, de suite ? Bah oui, de suite, oui, bah oui. Il faut mettre les chasseurs, hein. T'aurais pu au moins laisser les mystères. Tu leur vends des fraises alors que t'es marchand de Guilande ? C'est marchand, hein. Bon, écoute, j'ai ouvert le beau chéri. Tu vas pas me faire la gueule parce que j'ai ouvert une boucherie, quoi. Ah, pourquoi tu leur vends des fraises ? Ah, il faut bien mettre un peu de suspense. Pourquoi tu précises tant sur le suce ? C'est l'impression qu'ils auront qu'un savoir quand ils auront filmaté la vidéo. J'ai le plus fait suspense de la minute de ma vie. Ça fait pas longtemps que t'avais pas clair à regarder, c'est tout. Et puis si t'es content, bah like. Bah ouais, c'est... Tu dislikes, c'est simple, on vient de chez toi, on te pète la gueule. Ah non, non, moi je prends, hein. Après, si vous dislikez, vous avez une bonne raison de pourquoi vous dislikez. Mauvaise qualité de son, mauvaise qualité d'image, mauvais commentaries... Attention, tout est bon à prendre, au moins avec les mots de commentaire, plus vous êtes francs, et plus on comprendra comment s'améliorer. Ah oui, total. Le truc, il est fait pour couper du métal, quoi. Voilà, désolé. Si vous avez entendu envoyer, c'est normal. Qu'il est monstre amusant, c'est pour ça que ça aboie. Un monstre à mettre d'eau. Twinkle, twinkle, all the night. Ah, j'adore le chien d'esprit, ça. Non, non, non. Tu ne dois pas chanter cette chanson dans le projet. Allez, j'ai lancé Windows 96. 96, c'est gentil, ouais. Ouais, mais il n'existe pas, donc du coup, je suis obligé de le dire, quoi. C'est 95, c'est 95, c'est 95, c'est 95, c'est 95, c'est 95. C'était avant que Microsoft décide de mettre des versions de tous les mois. Et après, il y a eu XP, après il y a eu Vista, après il y a eu 7, après il y a eu une boost qui s'appelait 8. Pour pas dire lui. Je vous m'invente à que je suis tapé pendant X années. Et maintenant, un bon, approprié, bon, parce que voilà, parce que c'est pas non plus meilleur. Vous voyez cette merde-là qui rampe là-haut, là ? Ça, c'est de la bonne grosse merde et qu'on en fait plus, quoi. Il est moche. Regardez-moi ça. Moi, je suis à préciser. Enfin, pas à préciser. Je voudrais apprécier la précision, est-ce que ce jeu est rétro ? Parce que moi, je ne considère pas rétro. Mais toi, tu le considères rétro tout le monde. Moi, je le considère rétro dans le sens qu'il a presque 10 ans, quoi. Après... Ouais, mais 10 ans, ça ne fait pas un jeu rétro, hein ? Eh, c'est peut-être là où on ne sera peut-être jamais d'accord. Eh donc ? Eh si, parce que tu regardes, la Gamecube est devenue rétro il n'y a que... Ah non. Il y a la clé, là. L'année dernière, elle est passée la prochaine. Euh, la Gamecube... Attends, je vais vérifier comme d'autant elle date la Gamecube, d'accord ? Ouais. Euh, la Gamecube date... La Gamecube ? La Gamecube, qui était pour moi l'une des meilleures consoles. Pourtant, je ne suis pas fou de Nintendo. Euh... La Gamecube est sortie... Oh, déjà, la fin de production était en 2007. Attention, c'est la fin de production. Elle est sortie en 2001. 2001 la Gamecube ? 2001 au Japon et 2002 un peu partout dans le monde. Ouais, ça fait... 15 ans. Euh... C'est ça. Donc, euh... Elle est devenue rétro, en fait, au bout de 15 ans. Donc, euh... Ouais, non, il n'est pas si loin que ça d'être rétro, en fait. Donc, s'il est rétro ? Non. Est-ce qu'il est loin de passer rétro ? Non plus. Parce que dans pas longtemps, il sera rétro. Mais il n'est pas encore rétro. Attention, je tiens à préciser que ceci n'est que notre avis personnel à nous. Ce n'est pas... Ce n'est pas la vie de la majorité des gamers ou du monde. Ne vous fiez pas à 100% à ce qu'on peut dire. Surtout que les trois quarts du temps, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on peut dire comme merde ? Hum... Oui, non. Alors, euh... Non, mais je suis en train de regarder les... Toutes les taux de la GameCube, quoi. Ouais. Et j'avoue que la manette, elle était vraiment top. J'aimais pas. J'aimais pas, mais alors pas du tout. La manette de la GameCube. Ah ouais. C'était excellent. C'était génial cette manette. Super prise en main, celle-là. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Après moi, c'était une... C'était une manette prête, ouais. Avec celle de baseball. Putain, 13 balles. 360, on t'aimais pas la première du jeu, parce que la première du don, c'est pas une manette. C'est... 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 C'est un pas à deux, quoi. Bon, j'ai 13 balles pour tuer du Stromond. Oh, je vais y arriver. Donc non. Pour moi, l'espace n'est pas à être en train du tout même. Oh, mais quel alcoolique je fais, quoi. Voilà, t'as compris de couper les membres. T'as le bras, ça va être pas mal. Vous l'avez vu, c'est passé à travers lui. Tu vas tuer mon frère Ashta, tu vas me vendre... C'est quoi, hein ? C'est sérieux ? Ah, mais je m'en fous de la carte ! Ouais, tu t'as fait rien chez, mais alors ? Mais non, t'inquiètes. En plus, ça fait une mission. Ah, c'est bien encore. Tiens... En plus, t'as vu de faire ça. Excusez-moi d'avoir un peu la voix, mais c'est que quand tu fais ça, j'ai directement la carte. C'est un Y que je devrais faire, mais non, je m'entête à faire avec Select. Voilà. D'où ton fameux gameplay légendaire, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Je me rajoute moi-même de la difficulté. Mais si tu m'apprennes souvent comme ça, si tu ne meurs pas, c'est un problème, quoi. Bon, je vais le mettre sur mon... C'est bon, là, il est bon. Je dois pas trop me décaler, je pense que je suis assez bon, non ? Bah, si tu vois le type que je suis en train de découper petit à petit, c'est bon. Ah oui, oui, je le vois, oui. Là, tu viens de le tuer, tu viens de le renchanger, tu viens de le courir. C'est ça ? Marcher. Tu étais presque. Marcher, oui. Là, tu cours. Là, tu marches. Là, tu recules. Là, tu avances. Tu l'as qu'il dit toutes les étapes, une parue. Combien ? Il me semblait pas qu'il y en avait autant au début du jeu, quand même. Les petits, si. C'est après que ça devient vraiment infernal. Ah, les fameux bébés. Tout mignon, plus jeune. Non. Tout droit sorti d'un tag. Alors, Google Map me dit que c'est par le haut. Google Map ? T'as Google Map ? La classe. T'as Pokémon Go, mec ? Non. Non ? Non, parce que je risque de tomber d'une falaise. Dans l'espace. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est dégueulasse de rigoler ça, quand même. Ouais, c'est une blague, voilà. Je me la suis autorisé. Faites pas ça chez vous. Faites-le, mais en silence. Voilà. C'est n'importe quoi. Eh, n'empêche, ça crée une sorte de buzz, si tu vas par là. Euh, oui. Moi, personnellement, je l'ai pris. Même s'il est pas sorti, je l'ai quand même. Mais c'est vrai que ça... Tu as pris Pokémon ! Ouais. C'est beau. Et j'ai déjà un salamèche. Je crois que t'es pas le seul à avoir le salamèche. Non, je crois que 90% des histoires ont déjà un salamèche. Mais... Mais ouais, mais... L'idée est pas mal. Le concept est vachement original et tout. C'est normal que ça fasse un buzz pareil. C'est... Tu marron de ta rue. Tu vas faire... Tu vas faire... Tu vas faire tes courses sur un truc comme ça. Bam, tu tombes en Pokémon. Tu peux t'amuser à être tueuré ou un truc comme ça. L'idée et le concept est vraiment génial. Moi, personnellement, j'adore. Mais quand tu vois... Quand tu vois les causes de certaines choses à cause de ce jeu... C'est... C'est ahurissant, quoi. Les gens qui sont morts en voiture parce qu'ils jouaient au volant. Des conquitiers. Des gens qui sont devenus les palaises parce qu'ils ont pas fait gaffe. Un mec qui s'est fait écraser par un camion. Ouais, mais voilà, c'est... Un mec qui s'est fait présenter en plein milieu de la rue parce qu'il suivait sa carte et puis... Il s'est fait parler dans la rue. C'est depuis qu'il double ses affaires. C'est des actions qui sont... Oui, mais justement, voilà. Après, c'est aux joueurs d'apprendre à faire la part des choses, quoi. Tu joues pas en même temps que tu fais certaines choses. Et puis quand tu joues... Chaque événement comme ça, tu vois après sur Facebook, 750 000 signatures pour une pétition pour arrêter l'application Pokémon Go, quoi. Oui, mais comme je viens de te le dire, ça, c'est uniquement parce qu'il y a des types qui savent pas faire la part des choses, qui ne savent pas quand juger un jeu bien ou comme ça ou même qui ne savent pas s'arrêter de faire des conneries. Tu ne peux pas jouer... Pardon, excusez-moi. Tu ne peux pas juger un jeu sur juste quelques joueurs. C'est peut-être un bon jeu. Après, moi, personnellement, je sais que je joue pour me faire plaisir et qu'un jeu ne deviendra jamais toute ma vie. Moi, je m'amuse bien sur Pokémon Go. Ce n'est pas le contraire. Je n'ai pas beaucoup de Pokémon. Je ne vais pas le dire, j'en ai qu'un. Parce que je n'en ai pas trouvé dans mon coin là où je suis. Bizarrement, il n'y a pas de Pokémon. Mais c'est marrant, tu vois. Quand je me déplace, quand je prends la voiture pour aller en vie, que je me déplace en ville, c'est marrant, quoi. C'est super marrant. C'est l'art au talent. Et ça, franchement, j'aimerais que les gens arrêtent de faire un amalgame de tout. Les jeux ne rendent pas idiots, déjà. Les jeux ne rendent pas violents. Il n'y a que des esprits faibles et des débiles profonds. Il faut arrêter de dire que... Attends. Je ne vais pas rester là. On ne va pas partir sur la polémique des jeux qui rendent violentes au bordel. C'est un sujet qu'on a tous les deux. On doit tirer tous les deux la même chose. C'est complètement débile. D'accord ? Je pense que les gens qui regardent ces vidéos sont assez intelligents pour comprendre qu'on arrive. Je ne sais pas que c'est la vérité absolue, mais voilà. Je n'entends pas non plus d'éducateur. Non, mais ce n'est pas question d'être édictateur. Si vous êtes prêts à prendre une voiture pour sortir la cage Tinkoff et tirer comme un con parce que vous voulez jouer à GTA, arrêtez de jouer aux jeux vidéo tout simplement. Oui, parce que déjà, ça nous fait d'être... Parce que vous voulez jouer à FIFA, pareil, arrêtez tout de suite. Mais il faut dire que ça nous fait du tort à nous, les joueurs, quoi. C'est... Oui, déjà. Mais voilà, c'est encore un peu unique. Pareil, je ne sais pas, parce qu'un mec joue au Pokémon Go, tout de suite, il doit se prendre pour un vrai dresseur. Il ne faut pas croire qu'il va trouver un petit calcio pour de vrai. C'est pas grave. Ou alors, c'est qu'il y a un grain, excusez-moi. Après, s'il en trouve un, il me le dit, parce que moi, je veux même. Je précise, non ? Non, parce qu'une souris électrique, là, avec un univers où tu joues quand même avec beaucoup de matériel électronique... Oui, mais j'avoue que si je le branche, l'électricité est gratuite, hein ? Oui, mais il meurt rapidement, par contre. C'est pas grave. Bon, moi, je te conseille d'arrêter maintenant, en fait. Ben, écoute, je vais aller sauvegarder. Je vais pas faire mon rabat-join, parce que je vais pas faire mon rabat-join, mais c'est déjà... Bon, tu peux me couper maintenant, et tu reprendras après, hein ? Non, j'ai le point de sauvegarde juste à côté. C'est sûr ? Ah oui. Bon, ça peut-être déjà peut-être passé les 25, c'est presque les 26, là. Eh ben, regarde. Je vais pas faire mon rabat-join, mais à bout d'en moins, c'est couper. Regarde, le point de sauvegarde est juste là, regardez. Il n'est pas magnifique, ce point de sauvegarde ? Je vais te garanter qu'il n'y a pas de sens sur cette vidéo. Mais alors, toute ta vie... Toute ta vie sera... Ah, franchement, énervé par ces mises à jour Nvidia, la con, sérieux, quoi. Bon, sur ce, nous allons vous quitter, en espérant que ce gameplay, enfin, ce let's play vous plaise. Et nous nous retrouvons d'ailleurs très vite pour une prochaine vidéo sur The Space. Ciao tout le monde ! Ciao ! Ciao !